Abbas Galiamov, ancien rédacteur de discours du président Vladimir Poutine, décrit une personne très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Dans une entrevue au devoir depuis son exil en Israël, il décrit sa transformation en homme de 52 ans ouvertement critique du régime. En juillet dernier, il avait été condamné par Contumas à 8 ans de prison pour avoir « discrédité » l'armée russe. M. Galiamov a rejoint l'équipe éditoriale du président Poutine dans le cadre d'un changement de personnel peu après l'arrivée au pouvoir de Poutine en 2000. En tant que jeune politologue, il a occupé pendant environ un an un rôle qu'il a qualifié de « sans importance ». En 2008, lorsqu'il succède à Dmitri Medvedev à la présidence et devient premier ministre, il est de nouveau sélectionné, cette fois un poste de rédacteur de discours de niveau supérieur. Au cours des deux années suivantes, il a rédigé des discours pour le président Poutine sur une variété de sujets, de l'économie à la politique étrangère. Gallagher a rencontré Poutine des centaines de fois et le décrit comme rationnel et logique. À cette époque, je n'aurais jamais pu imaginer que la situation serait telle qu'elle est d'aujourd'hui. Poutine s'est comporté comme un chef d'entreprise compétent, a posé les bonnes questions et a été capable de répartir les tâches de manière efficace, souvent avec humour. Lors d'une réunion avec les gouverneurs en 2010, Poutine a demandé aux jeunes gouverneurs d'exprimer leurs préoccupations sans lire un discours préparé, ce qui a conduit à une scène comique. En voyant le gouverneur assiégé, Poutine a ri avec la foule et a affiché un côté amicale lorsque son autorité n'était pas remise en question. Cependant, cette dynamique a changé fin 2011 avec son retour à la présidence et des manifestations massives contre les allégations de fraude électorale. Galiamov souligne que Poutine est devenu plus agressif et que son annexion de la Crimée en 2014 a temporairement renforcé sa popularité. Mais au fil du temps, cette popularité a décliné et l'agressivité de Poutine a refait surface, notamment avec le début de la guerre en Ukraine. Galiamov souligne que la guerre découle des besoins intérieurs de la Russie. Chers citoyens russes, citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lourensk, les habitants des régions de Kherson et de Zaporizhia, les députés de la Douma, les sénateurs de la Fédération de Russie. Vous savez que dans les républiques de Donetsk et de Lourensk, dans les régions de Zaporizhia et de Kherson, les référendums ont eu lieu. Les résultats sont déjà connus. Les gens ont fait leur choix. Un choix sans équivoque. Aujourd'hui, nous signons l'accord sur l'entrée de la région de Donetsk, de Lourensk, de Zaporizhia et de Kherson. Nous allons former 4 nouvelles régions russes, 4 nouveaux sujets de la Fédération de Russie, puisque c'est la volonté d'un million de personnes. Des millions de personnes. Et bien sûr, c'est leur droit. Leur droit qui est fixé dans le premier article de l'ONU, où il est écrit que les peuples ont droit à leur autodétermination. Donc, je répète, c'est un droit des personnes qui est fondé sur l'union historique des aïeux qui ont été aux sources de la Russie, qui ont défendu la Russie. Ici, Romain Tsev, Svorov, Kouchakov ont combattu à Nevorossia. Et Katerine II et Pétine Kim ont défendu la Russie. Et nos grands-pères, nos aïeux, ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui ont résisté contre le putsch, contre ceux qui ont fait le putsch en Ukraine, ceux qui se battent pour préserver leur foi, leur langue, ce sont les combattants de Donbass, ce sont ceux qui ont souffert à Odessa, ce sont les volontaires, ce sont les civils, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les Russes, les Ukrainiens, les personnes de différentes nationalités. C'est Oleksandr Zakhachinko, le vrai leader de Donetsk. Vladimir Choga, Olga Kouchura et Oleksiy Moskowoy, c'est le procureur de la République de Lugansk, Sergei Gorinko, c'est Magomedov, tous ceux qui ont perdu leur vie dans le combat lors de l'opération spéciale russe, ce sont des héros. Les héros de la Grande Russie, on va honorer leur mémoire par une minute de silence. Merci. Merci. Derrière le choix des millions de personnes qui vivent dans les régions de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhia et de Kherson, il y a une histoire millénaire. La culture qui a été transmise par les aïeux, et malgré les épreuves, ces personnes-là ont porté leur amour pour la Russie, et ce sentiment, personne ne pourra le supprimer. Et c'est pour ça que les personnes âgées et les jeunes qui sont nés après l'Union soviétique ont voté pour l'unité, pour notre avenir commun. En 1999, à Belovitch Koucha, sans demander la volonté des peuples, les représentants soviétiques ont pris la décision de dissoudre l'Union soviétique, et les personnes se sont retrouvées déchirées. Notre société a été déchirée, et c'était une catastrophe nationale. Lorsque, comme après la révolution, les frontières des républiques ont été redéfinies, c'est ainsi que les représentants soviétiques, en 1991, ont détruit notre grand pays. Ils ont mis juste le peuple devant le fait accompli. Je suppose qu'ils ne comprenaient pas complètement ce qu'ils faisaient et les conséquences qu'ils pourraient avoir. Mais ça, ce n'est plus important. L'Union soviétique n'existe plus. Nous ne pourrons plus revenir dans le passé. Mais on n'en a plus besoin. La Russie n'a plus besoin de ça. Mais il n'y a rien de plus fort que la volonté des millions de peuples, de personnes qui s'identifient et se trouvent aux Russes par rapport à leur langue et leur croyance, les personnes qui vivaient pendant des siècles dans le même pays. Il n'y a rien de plus important de leur volonté que de retourner vers leur vrai pays. Le peuple de Donbass a connu le génocide. Et à Zaporizhia et à la région de Kherson, on essayait de les faire détester, tout ce qui est russe. les menacés ont réprimé des millions de personnes qui voulaient se défendre. Mais le peuple de Donbass a dit son mot. J'aimerais que le pouvoir de Kiev et ses maîtres en Occident entendent que les personnes de Donetsk, de Louransk, de Kherson et de Zaporizhia deviennent nos citoyens pour toujours. Nous appelons le régime de Kiev de cesser immédiatement le feu tout le combat, la guerre qui a été commencée par eux en 2014 et de retourner à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela et nous l'avons répété à plusieurs reprises. Mais le choix des personnes de Donbass, de Louransk, de Kherson et de Zaporizhia, nous ne allons pas en discuter. Ils ont fait leur choix. Et le régime de Kiev d'aujourd'hui doit respecter le choix de ce peuple. C'est le seul chemin vers la paix. Nous allons défendre nos terres par tous les moyens que nous avons et nous ferons tout pour garantir la sécurité de notre peuple. Et c'est ça, notre grande mission libératoire. Nous allons reconstruire les villes, les villages, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, les systèmes de retraite, de santé et de l'éducation. Bien sûr, nous allons travailler sur la sécurité afin que les personnes dans ces régions sentent le soutien de la Russie, de toutes nos régions et de tout notre peuple. Chers amis, chers collègues, j'aimerais m'adresser aux soldats et aux officiers qui participent à l'opération spéciale, aux combattants de Donbass et de Novorossia, à ceux qui rejoignent les forces armées suite à la mobilisation. Ceux qui arrivent dans les points de recrutement militaire, j'aimerais m'adresser à leurs parents, à leurs femmes, à leurs enfants pour dire pourquoi se bat notre ennemi. Quel ennemi est en face de nous ? Qui jette le monde au pied de nouvelles guerres et de crises ? Nos compatriotes, nos frères et nos sœurs en Ukraine faisant partie de notre peuple, ont vu ce que l'Occident prépare pour l'humanité. Ils ont montré leur vrai visage. Après la chute de l'Union soviétique, l'Occident a décidé que tout le monde doit être d'accord avec cette dictature. L'Occident pensait que la Russie ne se relèvera jamais et qu'elle se disloquera d'elle-même. C'est ce qui s'est presque passé, parce que nous nous rappelons des terribles années 90 où nous avions faim et froid. Mais la Russie a tenu, elle a repris sa place. Mais l'Occident cherchait, et il continue à chercher, de nous frapper, de nous détruire, de disloquer notre État, de fâcher nos peuples. Ils ne peuvent pas rester tranquilles en sachant qu'il y a un grand pays qui existe avec des ressources, avec un peuple qui ne vivra jamais selon les règles qui ne sont pas les siennes. et l'Occident veut faire construire ce système néocolonial avec la dictature du dollar et la dictature de la néotechnologie, avec la rente des gémons. Ce sont des raisons très importantes qui mènent vers l'agression des valeurs traditionnelles, de gêner les processus d'intégration. C'est important pour eux à ce que tous les pays cèdent leur souveraineté pour les intérêts des États-Unis. Il y en a qui le font et qui deviennent vassaux de leur propre gré et d'autres qui sont apeurés et qui sont menacés. Les discours de Vladimir Poutine sont des moments stratégiques qui reflètent les ambitions et la vision politique de la Russie. Qu'il s'agisse d'anniversaires historiques, de rassemblements nationaux ou d'événements internationaux, Poutine profite de ces occasions pour transmettre des messages importants à son peuple et à la communauté internationale. Au cœur de ces discours se trouve la souveraineté nationale et le patriotisme. Poutine souligne l'importance de la Russie en tant qu'acteur majeur sur la scène internationale et insiste sur la nécessité de protéger les intérêts et la sécurité de son pays. Il fait régulièrement référence à l'héritage historique de la Russie, rappelant des événements marquants tels que la Grande Guerre Patriotique, afin d'insuffler un sentiment de fierté et d'unité nationale. Dans ses interventions, Poutine adopte un ton combatif, en particulier lorsqu'il aborde les relations avec l'Occident. Il critique fréquemment les États-Unis et l'Union européenne, les accusant d'ingérence et de manipulation. Cette rhétorique anti-occidentale vise à inspirer son public et à renforcer sa légitimité en tant que défenseur des valeurs russes, perçue comme menacée par des adversaires hostiles. Il utilise un langage émotionnel et parfois dramatique pour émouvoir son auditoire et créer un sentiment d'urgence. Un autre aspect important de ses discours est l'accent qu'il met sur la stabilité intérieure et la réussite économique, malgré les difficultés. En soulignant les efforts du gouvernement pour développer l'économie et améliorer les conditions de vie, Poutine rejette la responsabilité des problèmes sur des facteurs externes, comme les sanctions internationales. Cela renforce l'idée que la Russie est capable de surmonter les obstacles et consolide son image de dirigeant fort. Enfin, les discours de Poutine servent également de vitrine pour ses priorités géopolitiques. Il aborde des questions telles que le soutien au mouvement pro-russe dans les anciennes républiques soviétiques et la nécessité de contrer l'influence de l'OTAN. À travers ces messages, il cherche à réaffirmer le rôle de la Russie en tant que puissance mondiale capable de rivaliser avec d'autres grandes puissances. En résumé, le discours de Vladimir Poutine est un outil essentiel de sa stratégie politique, alliant patriotisme, critique des adversaires et promesse de prospérité. Cela façonne la perception du public et renforce son autorité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !